Qui ne cherche pas à gagner du temps par les temps qui courent ? Du moins, à ne pas en perdre. Car si depuis la nuit des temps, le temps passe, de nos jours, le temps presse. Il passe vite, très, trop, très passe, au point qu'on n'ait même plus le temps de le tuer. Ou juste de temps en temps, le temps d'un café, ou d'un, n'été, au lait, ou d'un, café au lait, je n'aurais pas tenté. Bref, un rien de temps court, avant de repartir en courant le plus clair de son temps. Car le temps, c'est de l'argent. Faut envoyer, ne pas chômer. C'est l'air du temps jusqu'à ce qu'on l'ait fait son temps. Et ne valent plus temps qu'auparavant. C'est le fameux temps mort. Enfin, mort, c'est fort de gaffer. Ralenti, disons, plutôt que mort. Seigneur, retraité à temps pour en profiter. Si tant est qu'on ait la santé pour le savourer. Ce bon vieux temps qui s'offre enfin à nous. Ou plutôt, qu'on s'offre enfin à soi. Car pour faire du présent, un présent, il ne suffit pas de le pouvoir. Il faut le vouloir. C'est une question d'état et d'esprit. Mais avant tout, d'état d'esprit. Si, si, si. Aussi peu importe l'âge. Songez au bel âge. Le bon temps n'attend pas le nombre des années. Pourvu qu'on en ait la volonté. D'où mon passe-temps de ces derniers temps, alors que j'ai le temps. Si. Bah si. Enfin, quand même. M'offrir des temps morts et en faire des temps forts. Me rappeler que le temps qui passe, que le temps qu'on passe, compte moins que la façon dont on passe le temps et que l'on peut gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à en perdre, à en prendre, à en apprendre. Du coup, je prends le temps. Merci pour le vôtre. À la vôtre. Santé. Avec un café. Olé.